bonjour à tous c'est parti pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui et bien c'est la première fois que je vais faire ça on va critiquer une vidéo j'aime pas trop ça mais bon le problème c'est que beaucoup de choses ont été dites et bien souvent des mensonges bon pas beaucoup je vous rassure voilà donc on va juste apporter lumière sur ce qui n'a pas été dit et c'est bien dommage donc c'est une vidéo de la chaîne youtube salut les nouges donc voilà elle est parue il y a une quinzaine de jours à peu près donc personne n'a fait une vidéo pour essayer de débunker un peu ce qu'il a dit parce que bon il n'a pas dit que des conneries je vous rassure mais certaines choses par exemple sur le jeu sous linux que je suis pas tout à fait d'accord avec lui voilà et puis il est parti sur du debian je pense que ça aurait été mieux de partir sur une autre distribution que partir sur du debian surtout quand on veut une expérience de joueur sous linux voilà je n'ai rien que de résister les auteurs de debian mais debian c'est quand même pour moi je trouve une distribution qui est plutôt réservé un public averti qui sait de quoi il parle voilà quand on connaît pas trop linux le mieux est quand même partir sur des distributions user friendly comme si on peut appeler ça comme ça et ça permet d'avoir une expérience beaucoup moins désagréable surtout quand on n'y prend qu'on n'est pas grand chose allez sur ce on va commenter cette vidéo franchement je crois qu'on peut dire que je maîtrise l'environnement windows mais c'est pas vraiment le cas pour linux aujourd'hui justement on va en parler pour apprendre pour me perfectionner et donc pour vous aider je vais tester huit actions que je fais quotidiennement sur mon pc windows en rond va voir si honnêtement et simplement je pourrais réaliser ses actions bas sous linux en gros je vais répondre à la question est-ce qu'honnêtement je pourrais passer sur linux à 100% demain matin hey salut nous mais bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo vous bon là on va on va avancer parce que bon là c'est pas très intéressant ce qu'il dit raconte est-ce que parce que linux c'est voilà donc bon là tout le monde le sait voilà donc on va avancer un petit peu jusqu'à boycreen qui sb avec les balles et nature bon jusque là pas de problème voilà et donc on va avancer jusqu'à qui commence à faire l'installation de de debian oui parce qu'il est parti sur debian il a bien dit en début de vidéo justement que il ne connaît pas grand chose il est parti sur debian bon là c'est pareil on voit l'environnement de bureau pourquoi la choisie d'un homme on ne sait pas bon voilà bon par contre j'ai à lui d'avoir installé debian parce que c'est vrai que pour un débutant c'est quand même pas facile donc là il nous parle qu'il a eu des problèmes avec les pilotes en plus c'était ATI donc je n'ai pas compris normalement ATI c'est open source normalement il ne devrait pas y avoir trop de problèmes mais voilà donc tu aurais pris une autre distribution je pense que tu aurais pas eu ces problèmes surtout pour de l'ATI enfin de l'AMD pardon voilà on l'a installé ça ce genre de choses normalement vous n'avez pas besoin de faire quoi bon là il est content il a réussi bon c'est dommage parce que justement les pilotes AMD c'est open source donc normalement là j'ai pas compris pourquoi il a eu des problèmes là et on voit qu'il tape une commande c'est pour installer tout ce qui est codec qui n'est pas open source bon ça aussi c'est dommage c'est des choses qui aurait pu être évité bon là on le voit en train d'essayer de surfer sur internet on a pas de souci ça marche très bien vous avez le choix du navigateur pratiquement tous les navigateurs sont présents sur Linux donc ensuite on le voit écrire choisir sa suite bureautique bon là c'est pareil il n'a pas eu trop de problèmes là dessus donc là dessus bon pas grand chose par contre il aurait pu faire essayer de faire un essai avec un document de chez de chez office voilà microsoft office pour voir le truc mais bon il n'a pas fait donc bon pour lui il est content il y a d'autres suites de bureautique comme only office aussi quand même pas mal pas mal bon là par contre c'est là où ça va être un peu plus intéressant parce que là il a appris cadenlive comme comme montage pour faire du montage vidéo et je pense que bon cadenlive marche mais je pense que justement s'il avait l'habitude d'adobe il gérer pour autre chose voilà il a quand même 26 réseaux qui marche justement quand on a une habitude avec adobe ça aurait été quand même beaucoup mieux pour lui il aurait une meilleure expérience mais comme il dit je vais vous remettre à la vidéo vous allez écouter ce qu'il dit à faire du montage sur première que j'ai du mal à être objectif on a première que je maîtrise mais qui coûte 49 euros par mois avec le pack complet adobe creative cloud et de l'autre côté on a une alternative libre et gratuite qui m'a permis de faire 95% de ce que je fais avec adobe j'ai par exemple trouvé comment faire un zoom faire une transition qui fait un peu années 90 on va pas se le cacher et j'ai assez vite trouver mes repères je valide ce point avec un petit bémol on en reparlera tout à l'heure en conclusion étape suivante on va essayer de faire une miniature j'ai choisi the gimp qui permet à la manière de photoshop de réaliser du traitement d'image encore une fois tellement habitué à ce maudit photoshop je n'ai pas un regard très objectif j'ai galéré pour mettre un simple contour pour faire de l'estampage ou pour ajouter une simple ombre portée là ce que j'ai envie de dire après une heure d'utilisation c'est que c'est de la merde quoi alors qu'en fait je suis sûr que si je prenais le temps de me former ou s'il le fallait vraiment je pourrais m'y mettre et devenir bon et faire la même chose qu'avec photoshop encore une fois je valide ce point parce que oui on peut faire une miniature gratuitement sur linux ou faire de la retouche photo mais 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 on en parle en conclusion donc voilà on va pas parler en conclusion bon comme vous voyez voilà là j'ai fait marcher d'Avency Resolve c'est avec ça que je vais vous monter cette vidéo alors comme vous voyez voilà c'est quand même beaucoup mieux pour faire du montage chez Canon Live surtout quand vous voulez faire du montage vidéo pro sachant que vous avez une version gratuite voilà qui permet de faire pas mal de choses voilà quand vous voyez les transitions que vous pouvez faire les effets qui sont disponibles vous avez même un module pour traiter la vidéo vous voyez ça marche même sur linux voilà avec la pour enregistrer le son tout est fait dessus voilà vous allez même pour faire de la colorimétrie du montage voilà quoi ce logiciel est une est une merveille c'est un logiciel professionnel qui est gratuit bon faut convertir un peu les fichiers si vous n'avez pas la version payante mais voilà elle vaut 300 euros la version payante comparer votre abonnement adobe voilà en quatre mois c'est même pas plus aller à six mois vous l'avez vous l'avez amorti quoi voilà donc franchement c'est dommage ensuite du coup on va enregistrer ça évitera de perdre ensuite gimp il dit que c'est compliqué je vais encore c'est compliqué bon sachant que vous avez plein de youtube heures qui vous explique comment faire des des vidéos sous gimp je ne sais pas où je n'ai mis et puis si franchement c'est vraiment trop rébarbatif vous avez cette alternative aussi hop là ça serait mieux voilà d'accord la marche directement de ce navigateur ils ont sorti une version flat pack c'est à dire que vous l'avez automatiquement dans le magasin qui est ici voilà vous tapez photopia vous l'avez ici automatiquement vous l'installer c'est fini mais moi j'aime pas trop parce que des fois c'est vrai ça bug moi je me sers automatiquement de la version ici et si vraiment avant vous voulez pas vous servir de photopia vous avez si il faut que je vous le retrouve une version de gimp s'appelle photo gimp voilà et youtube heures brésilien qui avait fait ça s'appelle duo linux et il avait pris l'apparence de photoshop il l'avait adapté à gimp voilà donc il n'y a rien qui coince quoi vous avez des alternatives et même vous allez sur sur youtube vous tapez mais nature et voilà même celle là j'irai notre calque avec ou la doucement tétoie comme vous voyez ce que vous pouvez faire Est-ce que c'est compliqué aucunement compliqué quand on va se kiffer quand même avec ça avec ça avec les images excusez moi qui l'a trouvé voilà quoi il n'y a rien de compliqué regardez moi les résultats nickel ça on irait des photoshop allez on reprend la vidéo calme toi oh dis donc là oh au niveau des mails je suis totalement convaincu j'ai installé sunner bird un concurrent d'outlook qui s'installe aussi sur windows vous le dit voilà c'est un autre logiciel de la fondation mozilla qui font firefox par exemple et là en revanche je n'ai rien à dire voilà c'est parfait et ça fonctionne très bien et en 30 secondes j'ai pu ajouter ma boîte mail saluetesnoub.fr c'est donc validé on passe au point suivant dans 3 2 non c'est chiant on enchaîne pour le point suivant je ne vais pas me faire que des amis vraiment je vous fais le topo la grande majorité des jeux qui sortent sont pour windows parce qu'aujourd'hui à la maison les gens ont en grande majorité du windows puis du mac puis environ avec 3% du linux il est possible de jouer nativement sous linux c'est vrai mais les jeux compatibles par exemple sur steam ne sont pas vraiment nombreux on s'aperçoit bien vite que le catalogue n'est pas si grand que ça sur steam la plupart des jeux ne sont compatibles que windows parfois windows et mac et parfois encore plus rarement windows mac et linux et moi je suis un peu un gamer on va pas se le cacher alors certains me diront oui mais on peut installer wide ou play on linux et jouer quand même non t'es gentil quand tu veux aller quelque part tu y vas à pied en trottinette en voiture en train en bateau ou en avion ce sont de vraies alternatives en revanche quand t'es comme moi un gros gamer qui a testé des milliers de jeux vidéo dans sa vie tu ne peux pas avoir en sol et unique boot un linux ou alors tu ne joues qu'à csgo j'ai quand même testé dans la bibliothèque steam chivalry et c'est vrai que c'était compatible bon du coup j'avais pas de son ça ça commence bien j'ai ensuite testé les jeux sur linux intégrés bon comment dire on a fait des trucs depuis je vous laisse seul juge en résumé est ce qu'on peut jouer sur linux oui avec linux en direct ou avec wine est ce que l'ensemble des jeux sont compatibles non clairement pas c'est donc un mouais et donc pas un vrai ok le jeu n'est pas vraiment fait pour linux allez ça continue donc là je pense qu'il ya beaucoup de choses à dire donc là comme on peut voir et ben c'est là pas testé beaucoup de jeux quoi donc on va y expliquer un peu donc plein ou linux ça fait très très longtemps que plus personne ne se sert de ça en fait moi perso ça fait que longtemps je ne me sert plus voilà on a des alternatives qui s'appelle l'utris voyez c'est automatiquement et enfin c'est dans les dépôts donc vous n'avez pas besoin d'aller vous faire chier d'aller chercher sur internet on a aussi des protons qt ça permet justement d'éviter de d'aller trifournier le terminal quand on n'a pas envie voilà donc c'est très compliqué c'est vrai que même moi waouh je suis un sur là voilà donc on tape proton qt c'est disponible dans toutes les distributions linux voilà et et qu'est ce que ça fait ça nous installe des couches de compatibilité pour les jeux et donc au bout d'un moment il faut faut vraiment arrêter quoi c'est quand même simple bon pour ceux qui savent ils le savent d'attout n'a pour sim l'utris on a même pour héroïque aussi on a héroïque games qui permet justement d'avoir la bibliothèque gog et de chez epic on prend son jeu on a juste qu'à faire ça on bidouille avec son wine ou là je me suis fait je me suis fait une entorse voilà et ensuite le site que tout utilisateur de linux doit avoir dans ses favoris voilà proton db voilà il s'explique à réellement le nombre de jeux qui marche donc quand il dit qu'il n'y en a pas qui sont qui marche pas sous linux je suis d'accord avec toi c'est vrai que tout à cause tous les jeux qui sont sortis sur windows ne sont pas forcément compatibles mais il y en a quand même une grande majorité voilà il suffit de taper ton jeu ici tu vois voilà tu vois même resident evil 7 ça marche donc quand tu dis qu'ils montrent un jeu de merde que ça il ya que ça qu'ils qu'on peut jouer sur unix je suis pas d'accord avec toi d'ailleurs on va faire un essai tu d'ailleurs quand je vois les jeux que tu as dans ta bibliothèque steam tu en as 57 je vais te montrer combien j'en ai et je dois être tu vois j'en ai 932 donc je peux te dire que j'en ai testé un paquet de jeux tu vois le tombrider il marche tu vois le tombrider il marche, le spiro il marche, le tombrider il marche, le tombrider il marche le tombrider marche tout ce que tu vois là marche voilà donc on va faire un essai je sais pas ce que tu veux qu'on te lance même allez nous voyez que ça marche voilà juste quand tu prends un jeu sur steam voilà faut bien passer à aller dans les propriétés et activer le le support du proton si tu ne le fais pas ça ne marche pas voilà tu as toute une hop là non c'est pas là que je voulais aller voilà sur la page d'accueil de pop os voilà distribution que je me sers il t'explique tout ce que tu dois savoir justement pour jouer il t'explique tout ce qu'il faut faire il n'y a rien de très compliqué on va taper games en anglais parce que c'est en anglais voilà gaming pop os voilà c'était c'est compliqué voilà ce qu'il y a à faire d'un steam pour endiabler tous les tous les titres pour que tu puisses justement pouvoir jouer à tous les jeux qui sont pas compatibles soi-disant avec linux mais qui beaucoup le sont voilà donc c'est quand même dommage de pas l'avoir de pas l'avoir dit bon tu vas demander des preuves ce qui est normal là tu vois je vais lancer un dé à rose live 6 après on sera un autre jeu bon la vidéo va durer un peu longtemps mais bon c'est pas grave le principal c'est que vous voyez que ça marche et j'enregistre en même temps aussi j'espère que ça va finir normalement non parce que je l'ai déjà fait mais bon puis les performances il faut arrêter tout le monde n'a pas des écrans à plus de 100 fps voilà donc au bout d'un moment je vois pas la différence puis des craches sur windows aussi il y en a beaucoup j'ai mon camion qui a puissé sur windows avec sa nouvelle rtx 3060 il arrive à avoir des plantages avec gta donc de moment voilà quand on dit que linux n'est pas fait pour le jeu voilà quoi c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ça marche pas hein c'estuben c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Allez, arrêtez là-dessus. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre d'autres comme jeu ? Allez, on va se faire un peu de rallye. Ça fait bizarre quand même la qualité du graphisme qu'il a monté comme jeu. Oui, c'est sûr, tu vois, on a fait beaucoup mieux depuis. Je suis désolé, mais ça m'énerve un petit peu. Voilà, c'est que tu as montré un jeu qui date de je ne sais pas quel âge et c'est quand même bien dommage d'avoir montré quelque chose, voilà, le pire. Alors que tu as des... Ça, des fois, ça vous le fait, mais ne vous inquiétez pas. C'est rien. Voilà. Et oui, c'est parce qu'il sent que ce n'est pas un jeu qui tourne dessus, mais sauf qu'il tourne. Voilà. On va faire vite fait parce que celui-là, il est extrêmement dur comme jeu. Je ne suis pas très bon sur ce jeu. Et voilà, les images, ce n'est quand même pas dégueulasse quoi. Ça va être du clé. Et je n'ai pas les phares. Quatre. Trois. Deux. Un. Go. Trente mètres. Gauche. Trois longs. D'endroit de cinq. Ouvre sur ciel. Trente mètres sur boss. Droite quatre longs. Ouvre sur ciel. Et boss. Oh là, 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 là. Oh là, là, là. Dans gauche quatre. Ne vous inquiétez pas. C'est parce que j'ai cassé ma voiture et je ne l'ai pas réparé. C'est pour ça que je n'ai pas les phares. Mais en même temps, je n'ai pas les avoir. Trente mètres sur boss. Pas cœur de droite six. Dans gauche à long. Allez. On se casse. Est-ce que vous avez trouvé ça compliqué ? Moi pas. Voilà. Et ça, c'est que des installations faciles qui ont été faites avec Steam. Voilà. Donc là, on peut passer avec Eric Launcher. Ça vous permet justement d'avoir la bibliothèque de chez Epic Games et de chez GOG. Voilà. Donc, si je prends un jeu au hasard. Allez GOG. Un bas point de celui-là. C'est vrai que ça ne marche pas les jeux. Je suis blasé comment ça ne marche pas. Voilà. Quand vous avez un jeu qui ne marche pas, vous allez sur le ProtonDB et il y a plein d'utilisateurs qui vous expliquent ce qu'il faut faire. Et c'est vraiment pas compliqué quoi. Même moi qui étais un noob, comme on pourrait dire, à l'informatique. Voilà. J'y arrive. Voilà. C'est vrai qu'ils sont pourris les jeux sous Linux. Mais vraiment. Putain. J'en ai mal aux yeux là. Ah, je ne sais plus comment on fait ce jeu là pour récupérer la vie. Ah, je ne sais plus. On ne reste pas là. Allez, un peu de plus. Donc voilà. Donc là, vous avez accès aussi. Pour ceux qui ne connaissent pas. Vous avez accès au store de chez Epic Games et au store de chez GOG. Voilà. C'est très compliqué. Ensuite. Lutris. Vous tapez Lutris. Hop là. C'est celui-là. Le jeu que vous cherchez. On va faire le zéro. Voilà. Donc là, vous avez l'installeur. Vous l'installez. Et voilà. Automatiquement, ça va s'y mettre. Dans votre lutris. Vous allez jusqu'à suivre les consignes. Et indiquer sur quoi il est. C'est là. C'est Steam. Donc si vous l'avez jeté sur Steam. Et bien. Ça vous fait une connexion avec Proton. Vous aurez juste qu'à taper vos mots de passe. Et vous aurez accès à Steam. Et ça marche. Parce que je l'ai déjà testé. Voilà. Est-ce que c'est compliqué ça ? Je ne pense pas. Non. Voilà. Ensuite, on continue. C'est vrai que Wine, c'est compliqué d'installer. Voilà. Je suis fatigué. Allez. Donc téléchargement. Vous choisissez votre distribution. Vraiment, c'est du Ubuntu. Vous n'avez que ça à installer. C'est vrai que c'est compliqué. Vous copiez ça dans un terminal. Et vous prenez la version. Standing. Et c'est tout. Et après. Ce que vous avez à faire. C'est que vous cliquez sur vos points.exe. Et automatiquement. Ça va vous les installer. C'est qui les mots en 3 jeux ? Et voilà. C'est vrai que c'est compliqué. Et voilà. C'est vrai que c'est compliqué. Qu'on peut voir le jeu totalement fonctionnel. Quoi de neuf. Et voilà. Qu'on peut voir. Quoi de neuf. Quoi de neuf. Quoi de neuf. qu'on peut voir. Et voilà. Vous appuyez sur F11. Et comme par hasard, ça va se lancer. Et voilà. Ça marche. Donc vous pouvez même avoir accès à votre cloud gaming sous. euh. Sous. Sous Linux. Ça on s'en fout. J'aime pas ce sujet en plus. Et vous avez même accès au cloud gaming. Voilà. Donc quand on me dit que ça marche pas le jeu sous Linux. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura une autre ouverture. Ah si. J'allais oublier le plus important. Parce qu'on a aussi. Il y a aussi des discords. Voilà. Il y a aussi le mien. Voilà. Le mien. On vous apporte de l'aide. Il y a aussi celui de la parole à des papas manchots. Pour vous aider de l'aide. Il y a aussi celui de. Euh. De Georges. Qui fait des vidéos sur YouTube. Voilà. Vous cherchez Kdenlive. Vos Gimp. Voilà. Vous avez de l'aide. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus. Voilà. Il y a tout un tas de discords qui sont là pour. Pour vous aider sous Linux. Il y a même des communautés. Voilà. Voilà. Même lui. Il a une discorde qui vous aide. Et il parle du jeu sous Linux. Voilà. Moi. Je ne sais pas quoi faire de plus. Bon. On va finir là-dessus quoi. Hein. Allez. Conclusion. Bon. Euh. Vers la fin. Tout a fonctionné pour lui. C'est-à-dire la saveur Minecraft. Et tout ça. Bon. En fait. Voilà. Le gros point noir pour lui. C'est les jeux vidéo sous Linux. Euh. Comment dire. Euh. Je pense qu'il est parti sur une mauvaise base. Mais comme il dit. C'est que son ressenti à lui. Mais bon. C'est dommage que son ressenti à lui. Il est mis avec des choses qui automatiquement ne pouvaient pas marcher. Voilà. Donc j'espère que si tu auras cette vidéo. Et ben. Tu prendras un peu plus d'infos. Voilà. Parce que c'est dommage quoi. Je pense que tu aurais une meilleure expérience. Si tu avais suivi deux trois trucs quoi. Voilà. Ben écoutez. J'espère que ça vous aura éclairé un peu plus. Même à toi si tu auras cette vidéo. Et voilà. Sur ce. Rejoignez-nous. Voilà. Même si il y a certains jeux qui ne marchent pas. Mais je vous rassure. Il y en a de plus en plus qui fonctionnent. Donc venez nous rejoindre. Allez. A plus tard. Ciao.